Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof Télé. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la protection du consommateur. Alors il y a deux principaux objectifs de cette protection. Le premier, c'est de garantir au consommateur un traitement équitable sur les différents marchés. Le deuxième, c'est tout simplement de le protéger contre les pratiques commerciales qui pourraient être déloyales, trompeuses, voire agressives. Commençons par le traitement équitable du consommateur. Alors là, l'État a mis en place un certain nombre de droits. Par exemple, le droit à l'information. C'est-à-dire que le consommateur doit disposer des informations transparentes pour faire son choix dans les différents achats. Le droit à la sécurité. Même chose, quand il achète un produit, il doit être certain que le produit n'est pas dangereux. Là, on verra, il y a un organisme qui s'occupe de vérifier la sécurité de certains produits. On a aussi le droit à la confidentialité. Alors, la confidentialité, c'est la protection des données personnelles quand on navigue sur Internet. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite sur cette notion de protection des données personnelles. Nous avons aussi le droit de rétractation ou de réflexion, ou droit à un recours en cas de produit défectueux, c'est-à-dire le droit de réfléchir avant de signer certains contrats. Et puis, différentes garanties ont été mises en place. Alors là aussi, une vidéo en haut à droite va parler de ces différentes garanties. Alors, je les remets rapidement. Il y a la garantie de conformité. Le client doit être sûr que ce qu'il achète, c'est conforme à ce qu'on lui a vendu. Donc, garantie de sécurité, on retrouve un peu l'aspect droit à la sécurité, c'est-à-dire que le produit ne doit pas être dangereux à son utilisation. Et le troisième, c'est la garantie contre les vis cachées, c'est-à-dire que le consommateur doit être sûr que ce qu'il achète, il n'y a pas des défauts dont il n'aurait pas eu connaissance et qui va rendre le produit inutilisable. Voyons maintenant les différentes protections sur les différentes pratiques commerciales. Alors, la première, ce sont les pratiques commerciales déloyales et trompeuses. On va prendre quelques exemples. Par exemple, la publicité mensongère. C'est donc une publicité qui va porter sur des fausses affirmations qui vont entraîner des achats sans être vraiment au courant du produit. Par exemple, un produit industriel peut essayer de se faire passer pour un produit bio. On a aussi la dissimulation d'informations importantes. Donc là, on est un peu sur ce qu'on appelle l'asymétrie d'informations. Et là aussi, en haut à droite, une vidéo va vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que cette dissimulation d'informations. Voyons maintenant les pratiques commerciales agressives. Alors, là aussi, on en a un certain nombre. La contrainte physique ou morale. C'est de la violence morale ou physique pour vous forcer à signer un contrat. On a la protection contre la vente forcée. Vente forcée, c'est tout simple. Vous recevez un produit que vous n'avez jamais commandé et on va vous demander de le payer. C'est ça, la vente forcée. Et puis, on a les sollicitations répétées, que ce soit au téléphone ou d'une autre façon, pour vous forcer à vendre avant, à acheter un produit, un service, etc. Alors, qui protège le consommateur ? D'abord, il y a deux aspects différents. Il y a premièrement l'État qui va protéger le consommateur. Il y a en premier l'autorité de la concurrence, qui, elle, va essayer de réguler les différents niveaux de concurrence. Et puis, on a la DGCCRF, qui est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Et c'est cet organisme qui est chargé de vérifier la sécurité de certains produits, comme les produits alimentaires, les jouets, etc. Après, on a ce qu'on appelle les organisations indépendantes. Donc, généralement, des associations. On a l'une des plus connues, UFC Que Choisir, qui est une association de défense des consommateurs. On a la CLCV, qui est Consommation, Logement et Cadre de Vie. C'est une association de consommateurs et de, comment dire, d'usagers. Un usager de la SNCF, etc. On a aussi Famille Rurale, qui est une autre association de défense des consommateurs. On a aussi des associations qui dépendent de syndicats. Et ici, comme exemple, j'ai pris ASECO, CFDT. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la protection du consommateur. Alors, c'est beaucoup plus vaste que ça. J'ai fait un résumé de tout ça. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous y abonner et à la partager. Merci, au revoir.